Alors, vendredi dernier, c'était le 8 octobre, le président de la République est intervenu au Mureau, et je pense que le lieu était bien choisi puisque c'est là qu'il y avait eu quand même un certain sommet dans le domaine de la violence islamique pour parler de cette question. Et je pense qu'il faut reconnaître que c'est quand même un mérite de sa part que d'avoir traité le sujet et d'avoir appelé les choses par leur nom et d'être resté dans la généralité. Mais il y a quand même toujours une première crainte quand même avec M. Macron, c'est que je crains que ce discours soit un petit peu comme celui des Bernardins. C'est-à-dire qu'il a annoncé aux Bernardins qu'il voulait réparer le lien abîmé avec l'Église catholique. Bon, c'est la première fois qu'on obtenait ce langage depuis 1905 de la part d'un chef de l'État. Et là, et puis on sait la suite, c'est que finalement, dans la fermeure Saint-Lambert, il a demandé à son ministre de la Santé de faire appel alors qu'il s'en mêlerait pas. Donc, il a provoqué indirectement, mais il a provoqué tout de même, finalement, la mort de Vincent Lambert qui était finalement une euthanasie. Évidemment, quelque chose qui est moralement condamnable. Ensuite, dans son programme électoral, il y avait cette loi bioéthique qu'on est en train de discuter en ce moment. Et finalement, on voit bien que tout ce qui était dit dans le programme est maintenu, et même pire, même pire, puisqu'on parle d'IMG, donc d'un avortement, si on peut appeler ça un avortement, moi je dirais un infanticide pour des bébés de 9 mois dont simplement la mère ne voudrait pas parce qu'elle est dans une détresse psychosociologique. Alors, on ne peut pas accepter tout de même que des représentants du peuple puissent proposer le plus tranquillement du monde un infanticide à la tribune de l'Assemblée nationale. Je crois que ça déconsidère complètement cette Assemblée. Dans tout pays, enfin normal, ils auraient dû sortir à être attendus par deux gendarmes pour incitation au meurtre. Bon. Alors, voilà, voilà où nous en sommes. Alors, évidemment, nous avons des doutes sur les bonnes intentions, enfin moi j'ai des doutes, et je crois que je suis plus seul, sur les bonnes intentions de M. Macron. Mais, il faut quand même dire, et ça c'est le côté positif, c'est que d'abord, il parle de l'organisation d'un islam en France et non pas de France, les mots à leur importance. Je sais bien que dans son discours, il dit qu'il ne veut pas entrer dans les questions de sémantique, mais si, justement, en matière, pour tout ce qui touche à la religion, c'est extrêmement important. Mais en tout cas, qu'il y ait ce désir de prendre en compte ce qu'est l'islam, d'essayer de... parce qu'il le faut bien, nous avons quand même un nombre important de musulmans. Je note tout de même qu'il n'est pas permis de dire combien il y en a, alors qu'on sait combien il y a de catholiques, combien il y a de dieux, de protestants, d'orthodoxes, mais les musulmans, on ne sait pas trop. Bon. Mais enfin, il y en a quand même pas mal. Et donc, il faut bien que ce soit organisé. On nous parle de formes d'associations cultuelles, selon la loi de 1905, et non pas de simples associations selon la loi de 1901. Alors évidemment, ça pose un problème. Ça pose un problème parce que ça touche à la loi de 1905, au principe de laïcité de l'État, qui est dans le préambule de la Constitution. On est donc dans un domaine constitutionnel, et les juristes pourraient mieux que moi dire à quel point c'est compliqué. Mais l'idée de savoir que dans tel endroit, il y a une mosquée, qu'il y a tant de membres, dont on connaît les noms, que chaque année, ces finances seront contrôlées, comme les finances le sont pour les associations cultuelles juives ou diocésaines catholiques ou protestantes. En soi, c'est bien. Se préoccuper de la formation, on dit des imams. Alors là aussi, il faudra faire attention. Ça montre quand même une certaine méconnaissance de l'islam, je regrette. Un imam n'est pas assimilable à un rabbin ou à un pasteur ou à un curé. Un imam, c'est quelqu'un qui conduit la prière. C'est tout. Cela dit, que nous veillons à la formation des responsables religieux de l'islam en France, me paraît tout à fait normal. Et que l'on ne confie pas cela à l'étranger, il me paraît tout à fait, me paraît aussi tout à fait normal. Mais il faudrait exiger, et ça c'est dans la ligne de ce qu'a fait la France depuis au moins François 1er avec l'élite Villers-Cotterêts, que tous les prêches soient faites en français. Dans nos églises catholiques, même si la liturgie est en latin, quand c'est la forme traditionnelle ou extraordinaire, le sermon est en français. Et on doit parler français. Sauf bien sûr dans des mosquées qui seraient des mosquées d'ambassades, comme il y a en France des églises d'ambassades où on parle l'anglais, où on parle l'allemand ou le suédois. Bon, mais quand c'est une mosquée qui ne relève pas d'une ambassade, qui ne peut pas arriver de l'extéritorialité, la langue française devrait être absolument obligatoire. Enfin, je ne vois pas tellement pourquoi on devrait apprendre l'arabe forcément à l'école. Je crois que ce n'est pas du tout un service à rendre à la communauté musulmane. d'ailleurs, qui souvent méconnaît l'arabe classique, celui du Coran, ça pourrait très bien continuer à être appris dans les mosquées. Nous aurions intérêt à, au contraire, cultiver dans les écoles publiques l'apprentissage du français, encourager à faire du latin, et puis les langues étrangères, parce que les français sont assez nuls en matière de langues étrangères. Et là, il y a quand même un défaut sur le plan de la communication. Voilà. Donc, si vous voulez, ce discours de bureau, c'est vrai qu'il y a quelque chose de nouveau, mais il est quand même incomplet. Et puis il souffre de cette ombre qui est propre à M. Macron, c'est qu'il dit des choses et qu'il ne les fait pas. Alors, on parle déjà de deux choses qui m'inquiètent. Que tout de suite, on ne le mettra pas en application. Or, les élections présidentielles ont lieu en 2022. Et qu'on va demander pour la rentrée au ministre de l'Intérieur et à sa collègue de revoir la loi de 1905. Alors, le temps est très court. Et je rappelle quand même que la loi de 1905, telle qu'elle a été votée par le Parlement, le 9 décembre, est une loi de compromis. Ce n'est pas la loi qui avait été concoctée par Combe et son ministère. C'est une loi qui a été largement amendée par le gouvernement Rouvier et avec comme rapporteur un récit brillant qui a été aidé par Jean Jaurès. Autrement dit, par des gens qui avaient une culture à la fois historique, philosophique et même théologique que n'ont aucun de nos parlementaires actuellement. Alors, je ne vois pas comment, d'un coup de baguette magique, on pourrait susciter ça. Deuxièmement, je reconnais aussi que du côté du clergé, ce n'est pas tellement plus brillant. Sans jeu de mots, en pensant à Aristide. Cela dit, je pense qu'on pourrait tout à fait commencer au nom de l'ordre public. Et ça, on peut très bien arguer de l'ordre public sans pour autant toucher à la loi de 1905. à organiser justement cet islam en France pour qu'il y ait plus de transparence et de limpidité et que les mosquées ne soient pas des lieux anti-ordre public, autrement dit, pour parler clair, des lieux où peut se nourrir le terrorisme, où le terrorisme peut trouver des relais, des complicités. Et cela, effectivement, ça ne peut pas continuer. Mais alors, nous avons dans la Constitution, au-delà de l'état d'urgence, l'état de siège. Et peut-être qu'il faudrait éventuellement s'en inspirer. Je dis éventuellement parce que moi, je ne sais pas quel est le degré de menace, puis je n'ai pas le savoir d'ailleurs, qui pèse sur la France. Mais le gouvernement le sait, du moins je l'espère. Il y a quand même de bons services de renseignement en France qui existent, une bonne police. des magistrats, il y en a encore de bons, mais pas tous. Certains appliquent tout de même des mesures qui relèvent plus de l'idéologie que de la justice. Moi, je n'oublie pas que celui qui a égorgé le père Hamel, mon confrère, à Rouen, il y a 2-3 ans, portait un bracelet électronique. J'étais quand même au meunier de prison pendant 10 ans et les bracelets électroniques, on n'aimait pas à des gens dangereux, comme quelqu'un qui est fiché S. Et je dis que le juge qui a donné un bracelet électronique à ce monsieur, fiché S, est complice de la mort du père Hamel. Alors, il faut arrêter. Et là, il n'y a pas besoin de toucher à la loi de 1905. Je pense que c'est quoi, 1905 ? Avant d'y toucher, il faut bien réfléchir. Aussi bien du côté des politiques que du côté des ecclésiastiques. Et que de toute façon, pour moi catholique, là je n'engage que moi, il est hors de question que l'on traite de la même façon les religions avec qui l'État a rompu en 1905, à savoir le judaïsme, le protestantisme et le catholicisme, de la même façon que l'islam qui est complètement étranger à la France métropolitaine et qui est venu après. Et de plus, contrairement au judaïsme, au protestantisme et au catholicisme, l'islam n'est pas qu'une religion. L'islam implique tout un ensemble de coutumes juridiques, culturelles, qui sont difficilement conciliables avec nos principes de vie actuelle en France. Que les musulmans français puissent apprendre cela, c'est certainement possible avec de belles bonnes volontés. Mais il faut du temps. Il faut du temps et il ne faut surtout pas de précipitation. C'est pour ça que se lancer dans quelque chose de trop rapide pourrait donner l'impression qu'il s'agit d'une sorte de manœuvre dilatoire, peut-être électorale, qui voudrait peut-être dire « Écoutez, voilà le programme, si vous voulez qu'on l'applique, revotez pour moi et puis je l'appliquerai. » Alors, évidemment, il faudrait faire confiance. Mais j'avoue que c'est difficile de faire confiance quand on a déjà été déçu une fois par ce fameux discours des Bernardins. Alors, il y aurait un moyen de s'en tenir au fond à la question de l'ordre public. J'y reviens. Et à des mesures de simple police, peut-être de renforcer ce qui est le contrôle d'associations de type loi 1901, sans perdre de vue, d'ailleurs, l'idée peut-être d'en faire des 1905 pour plus tard, mais se donner le temps et en tout cas, avoir bien à la tête que ce qui s'appliquera à l'un ne s'appliquera pas forcément à l'autre. Je pense par exemple à toute cette question des écoles confessionnelles qui seraient hors contrat. Le catholicisme tient beaucoup à l'éducation familiale. Il ne tient pas du tout à ce que les enfants soient arrachés trop tôt. Je rappelle que c'est un vieux débat qui a opposé Le Pelletier-Saint-Fargeau et Condorcet. Et comme Le Pelletier a été assassiné, c'est Robespierre qui a pris la suite et qui défendait très exactement les idées que l'on veut nous imposer d'arracher les enfants à leur famille très tôt. Il faut réfléchir à deux fois. Oh, je vois bien ce que l'on veut. combattre le communautarisme, le séparatisme. Et bien sûr, la France est indivisible. On ne peut pas accepter ça. Je comprends tout à fait le rôle unificateur de l'école. Mais, encore une fois, quand Jules Ferry a fait ses lois de laïcité, quand elles ont été appliquées, quand en 1905 on se séparait des églises et de l'État, il n'y avait pas l'islam. Et que par conséquent, faire peser sur des écoles catholiques, juives ou protestantes, des lois très encadrantes et un peu oppressives qui, forcément, pèseraient sur les écoles musulmanes compte tenu d'un certain passif terroriste. Ce n'est pas dans les écoles juives qu'on apprend le terrorisme, ni chez les catholiques. On n'a jamais tué personne au nom de la Vierge Marie ou au nom de Moïse en France. Bon, alors qu'on tue au nom de là. Il faut y réfléchir à neuf pas. Donc, pas de précipitation et que cela n'entre pas dans des promesses d'ordre électoral qui ne croient, qui n'engagent que ceux qui y croient, mais que, vraiment, on est en vue le bien de la France à moyen terme et surtout à très long terme. à très long terme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada